Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. C'est parti pour Rugby Time. Dimanche 8 décembre, nous sommes avec Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour Martin. J'espère que tout va bien pour vous ce soir. Tout va bien Martin, oui. Oui, malgré des résultats très médiocres de nos équipes en Coupe d'Europe ce week-end. Nous allons bien évidemment les analyser ensemble, Philippe. Ça n'a pas été un week-end très très favorable pour l'équipe français. On va déchiffrer un petit peu tout ça, mais il y a quand même eu quelques sacrées surprises. Et puis des déceptions, il faut bien me dire. Heureusement, il y a eu quand même quelques satisfactions, Martin. Heureusement, tout n'est pas catastrophique. Mais bon, voilà. C'est vrai que tu as promis des matchs retour la semaine prochaine qui vont être, pour certains clubs, très 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 importants. Alors, on va donc tout de suite passer à la H-Cup. Juste pour vous dire que juste après, Pro D2 pour le championnat de deuxième division française. Mais donc, commençons par la H-Cup et commençons par le début avec la poule numéro 1. Et Castres qui jouait face à Ospreys. C'est une victoire, Philippe, de Castres 15 à 9. Victoire importante, essentielle, je dirais. Mais victoire avec le minimum pour Castres, qui laisse d'ailleurs le bonus défensif aux Ospreys. C'est important, en tous les cas, que les Castres au moins s'imposent. C'est vrai qu'on aurait espéré les voir plus fringants. C'était un match fermé. Pas beaucoup, beaucoup d'occasion de part et d'autre. Il faut être clair. Et Ospreys avait une défense qui était très très bien en place. Heureusement, finalement, la mêlée a réussi à donner des points pour que Castres se détache. Mais voilà, c'est comme une mauvaise opération quand on sait que le Leinster a réussi, lui, un sacré coup. Et du coup, commence à creuser un petit peu l'écart sur Castres, qui aura un match crucial la semaine prochaine aux Ospreys, hein, Martin ? Oui, donc, oui, Philippe, donc voilà pour ce premier résultat entre Castres et Ospreys, mais ce n'est pas le plus pire. Vous verrez cela tout à l'heure. Toujours dans cette poule 1, le résultat de Northampton face au Leinster et cette victoire du Leinster, 40 à 7. Oui, c'est ce que je disais, Martin. Ce n'est pas la très très bonne nouvelle parce que c'est une victoire bonifiée en plus du Leinster qui, il faut bien le reconnaître, était déjà favori de cette poule et qui conforte cette position de favori après avoir été gagné sur le terrain des Ospreys, gagne sur le terrain de Northampton et de quelle manière ? Voilà, donc, ça va être très très compliqué pour Castres d'arriver à accrocher la première place, surtout que Castres a perdu au Leinster en plus. Donc, il faudrait maintenant un concours de circonstances pour que Castres arrive à renverser la tendance complètement et à pouvoir repasser devant le Leinster. Quand on sait qu'il y a d'autres équipes qui sont bien placées pour pouvoir accrocher les deux dernières places, ça va être compliqué pour que Castres ait cette poule souhait de faire, Martin. Donc, le résultat du Leinster, on va dire, complique sérieusement la tâche des Castres pour la qualification capitale. Et justement, on remarque ça sur le classement avec le Leinster qui est premier avec 13 points, Castres qui est second avec 8 points et Northampton troisième avec 5 points et donc Ospreys dernier avec ses 1 point. Voilà donc pour la poule numéro 1. Philippe, je vous propose à présent de passer à la poule numéro 2 avec ce résultat, celui de Cardiff face à Glasgow. Victoire de Cardiff 29 à 20. Oui, c'était un petit peu impératif pour Cardiff qui voulait rester sur une bonne dynamique après avoir battu Toulon lors de la journée précédente. Ils sont restés maîtres chez eux. Bon, ce n'est pas une victoire bonifiée. Donc, tant mieux pour les Toulonais dans cette course à la première place, voilà maintenant, très très clairement, c'est Cardiff qui va être le principal adversaire de Toulon dans cette poule. Et puis, Exeter face à Toulon et donc cette victoire française, cette victoire de Toulon, 14 à 9. Une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne victoire pour les Toulonais qui, peut-être grâce à cette victoire, font un pas un petit peu par rapport aux adversaires sur cette première place. En tout cas, il ne fallait pas perdre. On ne veut pas dire que les Toulonais ont dominé totalement ce match. Ils sont tombés sur une équipe d'exetteurs très très enthousiastes. Bon, voilà, maintenant, il y a une densité physique chez les Toulonais qui est beaucoup plus forte et on voit bien qu'on remarquera dans toutes les poules la densité physique dans cette compétition et très très clairement un avantage prédominant. On voit que les équipes qui sont très très costauds, qui ont un banc là aussi très costaud, arrivent à faire la différence, surtout dans les deuxièmes militants, dans le milieu des dixièmes militants, ils commencent à se détacher. Bon, pour Toulon, la victoire est assurée, même si Exeter prend quand même le bonus défensif, mais une victoire à l'extérieur sur un terrain anglais, ça ne s'offuse pas. C'est tant mieux pour nous tout donner. Et donc au classement Toulon qui est en premier avec dix points, Cardiff, deuxième avec... Exeter, troisième avec... Sous-titrage ST' 501 C'est un maximum de points chez très bien Philippe et puis l'autre résultat de cette poule numéro 3 c'est Toulouse face à Connacht et cette victoire de Connacht 16 à 14 ah oui alors ça c'est quand même la grosse grosse surprise on en parlait tout à l'heure Martin les Toulousains qui sont passés à côté de leur match plutôt qu'ils sont tombés sur une équipe du Connacht qui était très 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 agressive qui a fait une défense sans faille pendant tout le match qui a trouvé des ouvertures quand il le fallait voilà pour Toulouse je sais pas est-ce qu'ils ont pris un peu les joueurs du Connacht de haut je ne sais pas ce qui est de fort dommage c'est qu'ils ont grillé une belle cartouche alors qu'on le sait Martin la journée précédente que ça Toulousain avait été royal en allant gagner sur le terrain des Saracens donc on pensait qu'ils avaient quasiment fait le plus dur dans cette poule et qu'il s'était ouvert une voie royale pour premier et bien c'est un petit peu remis en question parce que le Connacht il n'en fallait pas plus pour faire le bonheur des Saracens je disais tout à l'heure Martin que le match retour pour certains clubs français allait être crucial et bien j'attends avec beaucoup d'impotence le Connacht stade Toulousain en Irlande car si les Toulousains ont le malheur de perdre à nouveau ça va être très très compliqué pour eux pour pouvoir sortir premier de cette poule et justement donc au classement Toulous qui est premier avec 10 points mais qui est juste derrière on retrouve donc Saracens avec 10 points Connacht est troisième avec 9 points et Parme donc quatrième 0 points C'est bon dernier oui les Toulousains qui sont déjà éliminés oui ça y est là de toute façon quand on a 1 ou 0 points on sait que c'est d'ores et déjà terminé pour l'équipe la poule numéro 4 c'est celle de notre club français Clermont Clermont qui a fait un beau match face à Dianelli victoire 32 à 11 oui Clermont qui a fait un très très beau match qui s'est dessiné en deuxième mi-temps ils ont passé 4 essais au Scarlet donc bonus offensif assuré très très gros match d'autant que moi j'ai été quand même assez surpris de l'arbitrage de l'anglais là M. Doyle ça a été pour moi beaucoup de surprises c'est la première fois quand même que je vois des équipes se mettre dans des situations de hors-jeu flagrant et de pourrissement de ballon sans prendre un seul carton voire même je crois quand j'ai vu les statistiques j'ai été effaré de voir que Clermont avait été plus pénalisé que l'Escarlet bon ça aurait pu être très très embêtant parce que quand on voit là aussi comment se profile cette poule on se rend compte que tous les points vont valoir très très cher et tant mieux malgré encore une fois je le souligne un arbitrage pas très très favorable et Clermont et Clermont a réussi à prendre ses 5 points viablement importants face aux Scarletts mais là aussi pour Clermont le match de la semaine prochaine chez les Galois va être primordial si Clermont gagne ils pourront peut-être effectivement envisager de finir premier même si derrière il leur restera d'aller jouer chez les Harlow Queens ce qui ne sera pas une partie de plaisir Martin et puis la poule numéro 4 c'est également celle du Racing le Racing qui jouait face à Harlow Queens et cette victoire d'Harlow Queens 32 à 8 et c'est là que commence le cauchemar français oui Martin tout à fait c'est une correction qui a subi le Racing et Harlow Queens ont été bons dans tous les secteurs de jeu ils ont marqué 4 essais le Racing a été totalement inexistant ils ont allé jouer on va dire 10 minutes en début de match et 10 minutes en deuxième mi-temps mais le Racing est complètement à côté de ses pompes en ce moment ce qui veut dire que leur défaite a clairement en top 14 il y a 15 jours n'était pas un accident de cette équipe pourtant l'affaire Mike Phillips le numéro 9 le demi-mêlé galois qui s'était fait licencié de Bayonne et qui a signé au Racing pouvait être quand même un gage d'assurance parce que le Racing a quand même en charnière Mike Phillips et Jonathan Sexton c'est ni plus ni moins quand même que la charnière des Lions c'est quand même du très 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 haut niveau mais même avec une charnière de ce niveau là bon même si c'est Machino qui a commencé le match non le Racing n'est pas du tout du tout dans le coup cette défaite bien sûr on va dire qu'elle compromet énormément maintenant les chances du Racing de terminer premier voire même de se qualifier pour la meilleure deuxième place mais permet de remettre dans le coup des Harlow Queens qui n'en demandaient pas tant qui avaient perdu d'ailleurs leur premier match sur leur terrain et qui se repositionnent comme un challenger certain pour terminer premier de cette poule très très serré et là aussi tous les points et les trois matchs qui arrivent vont être cruciaux pour alors est-ce que Philippe est en direct oui voilà on a quelques petits bugs techniques visiblement ce soir Philippe je suis là voilà très bien merci beaucoup en tout cas pour cette analyse de la poule numéro 4 et donc on le disait la défaite du Racing et la victoire de Clermont qui se ressent sur le classement Clermont est premier avec 10 points Harlow Queens est deuxième avec 7 points on retrouve Lianelli qui est troisième avec ses 6 points et même nombre de points pour le Racing qui se compte au nombre de 6 la poule numéro 5 c'est premièrement l'Ulster face à Trevise et la victoire de l'Ulster 48 à 0 ah et l'Ulster qui a explosé les Italiens bonus offensif à la clé bien évidemment l'Ulster qui se positionne tout comme le Leicester dans la poule numéro 1 comme les certainement les favoris de leur poule même si le Leicester ne cesse pas de distancer et ça ça fait bien sûr Martin pas du tout les affaires de notre Montpellier rugby qui vous allait donner le résultat en pas pesé enfin en pas pesé lourd en sont bien résistés mais hélas sont perdus sur le terrain des Leicesters mais en tous les cas pour l'Ulster troisième victoire d'affilée dont la fois d'avance sur le terrain de Montpellier ça va être compliqué quand même d'aller chercher les Leicesters et donc Montpellier qui a perdu face au Leicester 41 à 32 41 à 32 pour le Leicester donc oui avec un très beau un très beau match malgré tout c'est vrai que le Leicester prend le bonus offensif mais Montpellier prend également le bonus offensif parce que vous savez que c'est un petit peu différent du top 14 Martin je le répète il faut marquer simplement 4 essais pour pouvoir prendre le bonus offensif quel que soit le résultat de l'adversaire et là on est dans le cas tout à fait exemplaire du fait que Leicester et Montpellier ont marqué au moins 4 essais donc prennent chacun le bonus offensif et là s'il y a eu une dernière pénalité pour Leicester qui a privé Montpellier du bonus défensif ça aurait été plutôt une pas trop mauvaise opération de prendre quasiment 2 points mais voilà Leicester a causé un petit peu l'écart surpositionnement cette poule et le challenger malgré tout de Leicester sur un match d'ailleurs très très important ça sera le match Leicester contre Ulster mais j'ai bien peur que cette nouvelle défaite de Montpellier après celle sur son terrain ait sonné le glas des espoirs montpellierains dans cette H-Cup voilà donc pour ces résultats de la poule 5 rapidement le classement avec l'Ulster qui est donc premier avec 13 points le Leicester deuxième avec 11 points Montpellier qui est donc troisième avec 5 points et puis le dernier c'est donc Trevis 0 points déjà éliminé de cette H-Cup comme dans la poule numéro 3 Parm Philippe on passe à présent au résultat de la poule numéro 6 si vous le voulez bien à commencer par le Munster qui a donné une leçon de rugby à Perpignan en gagnant 36 à 8 ouais Perpignan qui s'inclinait lourdement au Munster voilà voilà on voit bien qu'il y a presque je vais dire une case d'écart entre ces équipes irlandaises quand elles sont en pleine carburation et nos équipes qui encore une fois je le répète manquent un petit peu de densité physique et puis surtout derrière c'est le problème un peu de Perpignan il manque de de banc solide voilà donc là ils n'ont pas ils n'ont pas résisté face à cette furia des joueurs irlandais le Perpignan très 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 honnêtement alors ce n'est pas encore fini parce que heureusement ils avaient gagné Edimbo la semaine dernière il s'est incliné de plus la première journée sur la pelouse de Glouster mais ça va quand même être compliqué pour les Perpignanais très honnêtement aujourd'hui le Munster a frappé un grand coup la victoire la semaine prochaine pour Perpignan contre le Munster à Perpignan va être vraiment crucial impératif et obligatoire si Perpignan va avoir une petite chance de pouvoir encore faire quelque chose dans cette poule et puis Edimbo face à Glouster victoire de Glouster 23 à 12 oui Glouster du coup qui remporte ce match important sur la pelouse d'Edimbo pour la petite histoire le premier le premier match d'Edimbo ils avaient battu le Munster comme quoi ce n'est pas si évident que ça d'aller gagner à Edimbo tout est possible finalement qui se positionne tout est possible oui il se positionne comme challenger du Munster dans cette poule et encore une fois ce n'est pas du tout les affaires de Perpignan donc à suivre Martin mais dans cette poule Perpignan n'est pas très très bien engagé et justement Perpignan n'est pas très très bien engagé plus qu'il est troisième avec 6 points alors que le Munster est premier avec 10 points Glouster deuxième 8 points et Edimbo est bon dernier avec ses 4 points voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour cette H-Cup et le bilan c'est que les clubs français n'étaient pas tellement au rendez-vous ce week-end oui Martin les clubs français n'étaient pas très très pas vraiment vraiment au rendez-vous quand on fait le bilan qu'est-ce qu'on peut en tirer on peut en tirer que Toulon aujourd'hui reste bien positionné pour se qualifier en prenant la première place que Clermont reste bien positionné aussi pour prendre la première place et puis derrière du coup Toulouse qui n'a pas encore complètement complètement perdu toute chance de finir premier parce que je l'ai souligné tout à l'heure la victoire chez les Anglais va quand même peser mais cette défaite sur son terrain évidemment leur a fait leur fait un coup d'arrêt et puis derrière Martin ça va être très très compliqué je l'ai dit pour Castres pour le Racing Métro pour Montpellier pour Perpignan j'ai bien peur que les carottes soient un petit peu cuites ce qui veut dire qu'en quart de finale on espère qu'on aura deux voire trois clubs français mais il faut être très clair Martin ça va être compliqué et très dur de trouver ces trois clubs français et tant qu'il y en a déjà au moins deux prions pour que finalement les deux finalistes de l'an dernier Clermont et Toulon puissent passer Voilà donc ce que nous pouvions dire ce soir pour cette page H-Cup et on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine Absolument Martin Allez on parle à présent de Pro D2 avec des résultats bien évidemment encore une fois ce week-end c'était ce week-end la 13ème journée et à commencer par Pau face à Carcassonne cette victoire de Pau 38 à 7 Absolument les Palois qui avaient à coeur de poursuivre leur très très belle victoire la semaine dernière on en avait parlé Martin sur le terrain de la Rochelle donc il fallait qu'il reste sur cette dynamique je veux dire résultat parfaitement plutôt objectif parfaitement rempli et les Palois donc qui se repositionnent comme un outsider très très fort de Lyon pour Carcassonne les semaines se suivent et se ressemblent c'est-à-dire des défaites qui se succèdent et il reste scotché en bas de tableau ça va être un peu compliqué pour Carcassonne cette saison de Pro D2 Narbonne face à Hocht Narbonne qui a explosé c'est le terme que l'on peut employer qui a explosé Hocht 59 à 0 Catastrophe pour les occidents mais catastrophe prendre 8 essais totalement totalement inexistant alors oui il peut y avoir un jour sans il y a eu mais certainement aussi une démission complètement de l'équipe bon bah ça fait des affaires des Narbonnés qui prennent les 5 points mais il y a vraiment vraiment le feu dans la maison Hossitane et on espère on espère que Hocht va se reprendre parce que on le verra sur le classement à un moment ils sont bons derniers et cette Pro D2 commencer à perdre des points comme ils en perdent c'est jamais très très bon signe Martin Bourgouin Béziers victoire de Bourgouin 19 à 13 et Bourgouin on l'avait déjà souligné qui fait un bon parcours dans cette Pro D2 bon un match un match serré qui n'a pas d'ailleurs empêché les Biterrois de prendre le point de bonus défensif donc c'est plutôt un bon résultat pour Béziers le match s'est joué dans des conditions compliquées le terrain de Pierre Rajon était à la limite du praticable il y avait c'était une belle gadoue Martin en guise de prouze voilà avec leur cœur avec leur clip les bergaliens ont réussi à gagner et à rester dans la bonne zone d'une possible je dirais possible qualification et monter en top 14 si les choses en restaient ainsi bravo aux bergaliens en tous les cas Philippe autre résultat celui de Aurillac qui perd face à La Rochelle 9 à 16 et oui Aurillac a perdu sur son terrain Jean-Henri à Aurillac c'est une défaite importante parce que c'est vrai que les Aurillacois espéraient jouer un peu les challengers de cette pro des deux là ça fait la deuxième fois qu'ils perdent sur leur terrain contre une grosse équipe c'est vrai qu'La Rochelle avait à coeur de se rattraper de leur match perdu sur leur terrain on l'a dit tout à l'heure face à Jean donc La Rochelle finalement a fait un très très bon résultat en allant gagner Aurillac peut quand même se consoler en ayant pris le bonus défensif mais ce sont des points importants laissés en route par les Cantadou Tarbes face victoire de Tarbes 37 à 11 on la tient la surprise de cette pro des deux Martin victoire de Tarbes certes déjà sur le leader mais victoire avec le bonus offensif marqué dans la toute dernière minute donc des Tarbes qui étaient un peu florets depuis le début de cette pro des deux il leur fallait un exploit ils le tiennent est-ce qu'ils vont pouvoir bonifier cet équipe on le souhaite en tous les cas les joueurs du loup ont je ne sais pas ont paru un petit peu à côté de leur pompe il faudra faire attention pour le loup même si je l'ai dit ils ont vraiment pour le moment ils continuent de dominer ce championnat la difficulté dans cette pro des deux c'est qu'il n'y a pas un match qui est gagné par avance je pense que le loup l'a pris à ses dépens peut-être que ça va leur servir de leçon en tous les cas il faudra batailler ferme si jamais le loup veut consolider et voir creuser l'écart sur ses poursuivants dans cette pro des deux Bourg en Bresse face à Colomiers c'est une victoire de Colomiers 15 à 12 ouais hélas les joueurs de l'Inde n'y arrivent pas bien encore une défaite pas de beaucoup à chaque fois Bourg chute de quelques points là c'est 3 points quel dommage donc oui ils prennent le bonus défensif mais c'est la 10ème défaite de Bourg ça va être très très dur de se maintenir malgré tout même s'ils ont un coeur énorme les joueurs de l'Inde voilà bon bah ça c'est une équipe qui est un peu mieux armée qui veut jouer aussi plutôt le haut du tableau le Colomiers bon ils n'ont pas pu ils n'ont pas pu faire le le résultat le résultat de la victoire Albi face à Mont-de-Marsan c'est une victoire de Mont-de-Marsan 29 à 25 victoire extrêmement importante de Mont-de-Marsan qui avait besoin de prendre aussi un petit peu de Albi a le bonus défensif mais là aussi tout comme Carcassonne tout comme Bourguioche reste plutôt et attiré dans le bas du classement c'est une mauvaise défaite pour Albi et un peu d'air parce que se donnent les joueurs landais qui en avaient bien besoin parce que leur début de championnat n'était pas terrible et puis c'est en ce moment Dax face à Agen on n'a pas le score avec nous mais je vous invite à vous renseigner un petit peu sur internet ou dans le journal demain pour avoir le résultat on va justement à présent regarder le classement ensemble Philippe si vous le voulez bien on va tout de suite commencer par le premier Leloup qui a 51 points ensuite on retrouve Pau avec ses 43 points La Rochelle troisième 40 points Agen quatrième Bourgouin et cinquième Narbonne et sixième un peu plus loin on retrouve Colomier neuvième avec 32 points Tarbes pardon qui est dixième avec 29 points qui est 16ème avec 16 points et puis Bourg-en-Bresse qui est 15ème voilà donc Philippe pour tout ce classement de cette pro des deux absolument et une pro des deux qui du coup s'est un petit peu resserré avec la victoire de Pau et de La Rochelle la défaite du Loup et peut-être que si Agen fait un bon coup sur le terrain de Dax qui est tout à fait dans leur corde Agen pourrait se repositionner en deuxième position si jamais il gagne et revenir à six ou sept points en fonction du bonus des offensifs ou pas si jamais il gagne bien évidemment en revenir donc dans ces cinq ou six points du Loup donc ça pourrait relancer un petit peu finalement la domination un peu outrancière des joueurs du Loup depuis le début et puis on l'a souligné tout à l'heure il y a quatre équipes quand même qui sont en danger peut-être cinq si Dax perd sur sa pelouse c'est donc Albi Carcassonne Bourg et Hoche Très bien Philippe merci beaucoup pour cette analyse donc de la H-Cup et de la Pro D2 bien évidemment le top 14 reprendra au mois de décembre à la fin décembre Philippe un commentaire peut-être une réaction sur l'émission du jour simplement pour la semaine prochaine attention au virage pour certaines équipes françaises on va être on va être de tout coeur avec Carmon pour qu'il puisse gagner au Scarlett à Konecki parce que de cette il pourrait quand même prendre une petite option sur la première place on va bien évidemment aussi encourager les Toulonnais pour qu'ils puissent faire le break et l'emporter contre Exeter on espère que Toulouse va se refaire la frise et gagner sur la pelouse du connard qui pourrait comme ça aussi les repositionner et puis pourquoi pas revoir le Racing dans de meilleures dispositions parce qu'ils nous ont ils nous ont fait un petit peu de peine à prendre cette déroute là sur leur sur leur terrain enfin sur le terrain de Nantes contre l'air le Queens donc voilà on espère beaucoup de la semaine prochaine il faut que chaque remette un peu ses déçures parce que vous l'avez vu les matchs sont très très costauds laissent des plumes laissent des traces et on espère donc que toutes nos équipes françaises vont bien récupérer pour pouvoir marquer le maximum de points et gagner le maximum de matchs la semaine prochaine Philippe Rugby Time c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir été une nouvelle fois présent avec nous de toute façon vous serez là peut-être la semaine prochaine bien sûr Martin bien sûr bien sûr pour vous commenter donc ces ces résultats parce que vous allez vous les souligner ces résultats vont être extrêmement importants pour la suite et l'avenir de certains de nos clubs merci beaucoup Philippe et à très bientôt sur bigradio.fr excellente soirée à tous merci Martin Rugby Time Philippe en direct sur Big Radio